bonjour à toi chers spectateurs judy de ruper gould faut bien avouer qu'on entend parler depuis quand même un bon petit moment de ce film que ce soit par le biais des golden globes ou par le biais des oscars je veux dire à chaque fois rené zelweger elle est au moins repartie avec une nomination et derrière mine de rien il y avait quand même l'angle du film qui avait l'air d'être assez intéressant je veux dire on n'est pas du tout sur un biopic classique on est sur une oeuvre qui au contraire veut parler de judy garland après tout le succès et donc nous montrer comment une femme qui littéralement à symboliser le star system à une époque est finalement devenu bas presque l'ombre d'elle-même ou en tout cas le souvenir de quelque chose de plus glorieux le résumé pour faire simple après une carrière étincelante dans les années 30 et 40 judy garland ne semble être que l'ombre d'elle-même aujourd'hui on va alors lui proposer une tournée en angleterre qui pourrait changer littéralement sa vie l'oeuvre que nous offre ruper gould est extrêmement touchante je dirais pas que c'est un film qui est parfait loin de là il a beaucoup de maladresse il a un aspect très classique il a une forme qui est un peu convenu il ya un petit peu ce syndrome qu'on voit depuis quelques années au sein de pas mal de biopic qu'il soit britannique ou américain d'ailleurs cette impression que on a besoin de raconter une histoire d'une star qui à une époque était quelqu'un de respecter et d'aduler et qui avec le temps est devenu autre chose par beaucoup d'aspect ça me rappelle un petit peu le film sur laurel et hardy qui est sorti il ya maintenant quelques mois si je me plante pas il sorti en avril ou en mai de l'année dernière chez nous et qui traitait un petit peu du même sujet c'est à dire deux stars qui faisaient partie d'une autre époque et à peu près de la même période d'ailleurs font laurel et hardy c'est un petit peu plus tôt que judy garland mais qui décide d'un seul coup de partir dans une tournée en angleterre c'est quasiment la même histoire et il ya ce même aspect extrêmement touchant dans judy cette même force cette même envie de nous transmettre beaucoup d'émotions de traiter avec beaucoup de sensibilité du personnage de pas forcément s'attarder sur les détails de sa période en tant que star mais surtout de nous montrer comment maintenant dans le temps donné du film elle accepte finalement l'image qu'elle a et donc qu'elle a besoin d'aller de l'avant de ça pour devenir quelqu'un d'autre et ici c'est l'image d'une mère qui est exploitée et je trouve cette thématique du coup très intéressante parce qu'on n'est plus dans l'exploitation de judy garland mais dans l'exploitation de la mère qui est devenue judy raconter l'histoire d'une star est une chose compliquée et les réalisateurs qui ont cherché à porter à l'écran les histoires de marilyn monroe ou encore celle de elizabeth taylor ne vous diront pas le contraire donc pour le coup l'histoire de judy garland la plus grande des jeunes enfants stars dans le genre ça semblait compliqué mais le réalisateur britannique rupert gould nous propose une lecture assez intéressante n'allant pas dans la direction du biopic retracant toute sa vie mais cherchant plutôt à raconter et développer son chemin en angleterre dans les années 60 pour raconter l'aventure d'une femme malmenée formaté par un système pour une oeuvre émouvante délicate classique certes mais incroyablement juste en termes d'écriture c'est donc tom age qui s'occupe du scénario et je trouve que ce scénario utilise pas mal de facilité soyons honnêtes on n'est pas sur un scénar qui va dans une direction qui est très originale comme je disais ça rappelle par beaucoup de points le long métrage donc sur l'oreille hardy stan et holly notamment dans le choix de montrer d'anciennes stars qui sont depuis devenus un petit peu l'ombre d'elle-même et qui partent faire une tournée en angleterre c'est voilà c'est quasiment du copier coller pour le coup ce qui fait vraiment l'originalité de l'écriture de tom age ici c'est son exploitation des personnages secondaires par rapport à judy c'est à dire que le récit est vraiment quasi entièrement tourné vers judy et sur son évolution psychologique dans cette période là très compliqué puisque judy garland se pose énormément de questions sur elle en tant que mère mais elle en tant qu'artiste elle en tant qu'ancienne star simplement en tant que femme qu'est ce qu'elle peut faire aujourd'hui avec toutes ces images qui lui collent à la peau et ces quatre personnalités qui se battent littéralement sa tête et qu'il empêche de pouvoir avancer ce traitement là est vraiment très intéressant parce qu'il est vachement mis en relief par le biais des personnages qui gravitent autour justement de judy cet amant avec lequel elle va tomber éperdument amoureux cette attachée qui va essayer de lui trouver la meilleure position possible pour pouvoir avancer ce couple d'homo qui va tout simplement s'ouvrir littéralement à elle et elle qui va aller les embrasser littéralement se jeter dans leurs bras en allant manger chez eux un soir tout ça c'est des petits personnages qui amènent une vraie sensibilité à toute l'écriture et qui fait que du coup on se penche vraiment sur elle sur judy par le biais d'eux et pas uniquement en étant constamment de son point de vue et donc du coup en termes d'écriture ça fait que le récit sans le vouloir en tout cas pour nous se renouvelle et permet du coup d'avoir une lecture qui est vraiment foisonnante qui utilise des points de vue qui utilisent des regards assez différents ça fait que du coup on n'est pas enfermé dans une seule vision de judy garland on est vraiment sur plusieurs stades de elle en tant que femme et en tant que star tom age s'attarde avant tout sur la mère de famille cherchant à construire un portrait extrêmement émouvant avant d'être la fresque d'une star du star system américain pour créer développer toute une dramaturgie autour de son évolution en tant qu'artiste pour développer avant tout donc son relationnel avec ses enfants comme s'il s'agissait avant tout d'une base de création le scénario cherche donc par la suite à mettre en relief non pas uniquement cette idée que cette femme cherche une reconnaissance en tant que star mais avant tout une reconnaissance en tant que femme et c'est là que l'écriture prend son chemin le plus intéressant en développant le portrait non pas de judy garland mais de frances gum en termes de mise en scène faut savoir donc du coup que rupert gould c'est son deuxième long métrage uniquement après true story tout ce qui est littéralement pas c'est complètement inaperçu lorsqu'il est sorti mais en même temps le long métrage était difficile à vendre je l'avais trouvé de même assez intéressant faut bien reconnaître ici que déjà la mise en scène qu'utilise rupert gould est extrêmement forte je veux dire on n'est pas sur une comédie musicale mais honnêtement il y a des traits de ce long métrage qui vont vraiment dans mettre en scène la musique et c'est d'ailleurs assez génial de voir qu'en plus il s'est permis le luxe de demander à son actrice principale de réellement réinterpréter toutes les chansons de judy garland ce qui donne encore plus d'impact à sa caméra parce que il ya cette impression de voir vraiment judy garland prendre vie à l'écran et c'est très fort notamment une des premières scènes où elle va sur scène en angleterre elle est extrêmement forte parce que la caméra ne coupe pas une seule seconde durant la chanson elle fait des grands mouvements elle part dans plein de directions elle met elle met en relief toute la pièce tout ce qui entoure la pièce que ce soit judy garland ou les spectateurs et du coup c'est vraiment impactant sur le spectateur on se retrouve vraiment complètement là dedans et on est à la place du coup de ces gens qui voient presque judy garland renaître devant lui et c'est vraiment fort il ya peut-être quelques montages clippés qui sont pas forcément très juste de la part de rupert gould mais en même temps on peut pas réussir à concevoir une mise en scène de manière carrée sans aller dans quelques facilités et par contre sont sa mise en scène du londres des années 60 est vraiment bien foutu je veux dire il ya vraiment des instants où tu te retrouves complètement plongé là dedans et tu sens qu'il a voulu faire en sorte que il y ait très peu de moments où il y ait une grande profondeur dans le champ et que du coup on est vraiment cette impression d'être dans les années 60 et non pas d'avoir un fond vert derrière qui se verrait littéralement il ya deux trois scènes où c'est le cas mais c'est pas flagrant donc du coup ça donne vraiment beaucoup d'impact à sa mise en scène gould a le don de savoir comment filmer ses acteurs et ici c'est assez impressionnant à quel point il parvient à comprendre comment jouer avec les performances de ses protagonistes pour savoir comment faire ressortir le plus d'émotions possible de ses personnages et donc développer une vraie profondeur à leur place dans le récit il est indéniable que la mise en scène est par moment un peu trop didactique notamment dans certains choix de cadres mais au fond cela permet assez bien de jouer avec ce que l'on ressent face à cette femme soit une empathie profonde qui ne cesse de croître avec l'évolution et l'avancée d'un récit qu'il rend émotionnel avant d'être exceptionnel en termes de casting gare j'ai beaucoup aimé jesse buckley mais je trouve qu'en même temps cette actrice elle est extraordinaire tout ce qu'elle joue ici elle est juste parfaite du début à la fin du métrage elle a un rôle qui est compliqué mais qu'elle arrive très très bien d'interpréter j'ai beaucoup aimé également finn with rock ainsi que refuse si well qui joue deux personnages un petit peu plus nébuleux mais qui ont un vrai charisme à l'écran qui fonctionne vraiment bien j'ai beaucoup aimé l'interprétation de michael gumbon que je trouve vraiment excellente après on peut parler autant qu'on veut de ses acteurs ils n'ont absolument même pas un dixième de ce que nous offre l'actrice principale sur ce long métrage qui se donne vraiment à fond pour interpréter judy garland rené zelweger est tout simplement fabuleuse il est indéniable que sa performance est tout simplement saisissante et que sa place au sein de ce casting fait en grande majorité la grandeur et la puissance de ce métrage au bout du compte judy est un film que je trouve vraiment prenant presque uniquement par son idée de base celle de créer une émotion profonde non pas pour judy garland donc mais pour frances gum et à partir de là je trouve que le film réussit très très bien sa ligne directrice construire une émotion très subtile qui va amener le spectateur à la comprendre avant de la juger et surtout de se dire que cette femme a quand même eu une vie compliquée et que cet instant-là de sa vie a été déterminant sur l'image qu'on a d'elle aujourd'hui et en plus de ça rené zelweger est juste extraordinaire en tête d'affiche donc rien que pour ça judy de rupert gould et bien je vous le conseille je sais que il vient après la tempête qui a eu autour du long métrage mais quand même allez le voir parce que c'est un film vraiment 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 prenant à plus à plus